Bonjour à toutes et tous Thomas de chez DefiTech en direct de Bat Thibault ici à Bruxelles avec Stéphane de chez Cosentino. Cosentino qui fait les quartz silestone ainsi que le Decton. Merci beaucoup Stéphane de nous accueillir. Alors tu vas nous présenter les nouvelles couleurs donc les quartz silestone ce sont donc des plans de travail ok et ici on a quatre nouvelles couleurs on va les montrer tout de suite. Explique-nous un peu Stéphane c'est quoi la la grande tendance maintenant qui arrive dans la pierre. Alors voilà la grande nouveauté cette année c'est une collection qu'on appelle Eternale qui est une inspiration de pierre naturelle ça va être le grand la grande nouveauté cette année on a cinq nouvelles couleurs comme on peut voir ici on a l'Eternale Charcoal, le Calacata. Calacata qui est quand même fort demandée de plus en plus donc maintenant si le stone vient se positionner également face à ses concurrents au niveau de la pierre mais toujours avec un quartz garantie 25 ans chez vous on est bien d'accord. Exactement et donc l'avantage évidemment de ce quartz composite c'est qu'on peut avoir une inspiration du Calacata mais sans les inconvénients du marbre. Également la nouvelle ? Voilà on peut voir le Serena ici à côté aussi. On retrouve toujours ces veines en fait de plus en plus donc ce qu'on avait tenté il y a quelques années d'avoir des plans de travail totalement unis maintenant on retrouve tout doucement ces veines. Voilà les avantages du quartz rappelle moi rapidement quels sont les avantages d'un quartz le quartz évidemment de chez silestone. Alors les avantages chez nous c'est que le quartz est non poreux on peut les avoir dans une épaisseur de 12, 20 et 30 mm. Et on sait les travailler comme on veut si on veut un effet bloc etc on sait travailler ça comme comme un granit. Voilà on peut faire on peut les épaissir en 5 en 10 cm si on veut en faisant un onglet. L'avantage aussi c'est qu'on peut faire des grandes réalisations parce qu'on a des tranches de mesure de 3 mètres 0,4 sur 140. Donc on peut faire des plans de travail sans avoir de joint en tout cas jusqu'à 3 mètres 3 mètres 0,4 quoi plus ou moins. Et même certaines couleurs les couleurs les plus demandées on va jusqu'à 3,25 sur 159 de large. Donc on peut vraiment faire des grandes réalisations comme vous dites sans joint. Alors on se trouve dans la partie decton donc petite précision on distingue bien le quartz qui est de chez silestone et là on est dans un decton. Rappelle moi avant de nous montrer la nouveauté ici fossile les avantages d'un decton. Alors voilà le decton ce qu'il faut surtout retenir c'est que c'est un plan de travail qui n'a plus de résine donc c'est une surface ultra compacte qui est mélangé de matières de quartz, verre et porcelaine qu'on va compresser, qu'on va fortement compresser et ça nous donne les avantages et les caractéristiques d'être résistant, d'être très résistant aux griffes. On l'avait vu donc sur notre vidéo ça résiste aux griffes, aux coups de tournevis, aux couteaux, pas de couteau en céramique j'aime quand même bien préciser. Ça il faut vraiment préciser comme la céramique à la même dureté que cette matière là, il faut absolument bannir les couteaux en céramique car là on va effectivement... Maintenant il est toujours important de vous miner d'une planche à découper en bois ou dans d'autres matières dès que vous coupez. Le but n'est pas que vous n'ayez plus de planche à découper, c'est simplement de vous montrer que la matière est robuste. Voilà. La nouveauté c'est cette couleur, explique moi pourquoi est-ce que fossile sort, ça répond à quoi sur le marché ? On reste toujours dans la même lignée que Cilestone et la demande et le retour vers les pierres naturelles. Et donc ici on a créé la couleur qui est en fait une imitation, une inspiration de la pierre bleue. Elle est mate hein, c'est bien mate. Elle est mate, tout à fait, exactement. Et évidemment l'avantage de la pierre bleue par rapport à la pierre bleue, on sait que la pierre bleue est un peu poreuse. Je veux dire dans une cuisine, avec la fonctionnalité de la cuisine c'est difficile de bien entretenir le plan de travail. Et si on a la facilité d'entretien, voilà on peut utiliser du... On peut laisser du citron, des acides etc. sur ce plan de travail. L'épaisseur d'un Dectone, rappelle-nous, ça va de 8 millimètres pour des crédances murales ? Voilà, de 0,8 millimètre à 12 millimètres à 20 millimètres. Le 8 millimètre est plutôt utilisé pour le carrelage. Il n'y a pas 3 centimètres en Dectone, on est bien d'accord. Il va bientôt sortir, on n'a pas encore de date précise mais voilà à mon avis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, laissez des commentaires. Merci Stéphane de nous avoir accueilli sur ton stand. Regardez un peu les nouveautés, si le Stone Dectone ça se trouve également dans notre showroom, passez-nous voir et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !